Jamais tu ne deviendras l'origine de l'invention de la tronçonneuse. C'était pour faciliter l'accouchement des femmes. Ce n'est qu'à la Renaissance que la césarienne a commencé à être utilisée. Petit problème, à l'époque, elle était considérée comme une opération dangereuse suite à son risque élevé d'infection. C'est pour cela qu'en 1597, la symphysiotomie est popularisée. La symphysiotomie, pour faire court et sans être gore, elle était utilisée pour sectionner la jointure des os du pubis. Ça permettait d'agrandir le bassin et donc de faciliter l'accouchement. Et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les médecins utilisaient un simple couteau pour effectuer cette opération. C'était donc peu précis et surtout super douloureux pour la patiente. Les médecins ont donc cherché à améliorer cette technique. Et c'est au milieu des années 1780 que les médecins John Heitken et James Jeffrey ont mis au point un nouveau dispositif. Il s'agissait alors d'une chaîne mécanique actionnée manuellement. Et c'est Bernard Hayne qui améliora le dispositif en ajoutant une manivelle, ce qui permettait de tourner sans fin. Heureusement, à l'aube du XXe siècle, la médecine s'est beaucoup améliorée et on a vu ce type de technique totalement délaissée. Une aubaine pour un certain bûcheron de San Francisco parce qu'il a vu en cet outil l'opportunité d'abattre plus facilement ces séquoias géants. Il déposa d'ailleurs le brevet en 1905 pour sa scie à chaîne sans fin. Et voilà l'histoire de la tronçonneuse que l'on connaît qui n'est plus utilisée sur les humains. Fous-titrage Société Radio-Canada